Il n'y a pas que le transport ambulancier qui pose problème. On savait déjà qu'il manquait de médecins de famille au Québec, mais on a appris aujourd'hui qu'ils sont près d'une cinquantaine à avoir quitté le réseau public depuis l'an dernier. Il y a des départs à la retraite, mais aussi ceux qui ont préféré aller pratiquer au privé ou carrément ailleurs au pays. Alain Laforêt. C'est rendu que le 8 à 1 dirige les patients vers le privé. Un non-sens selon le député solidaire. 210 $ pour un billet de médecin pour une gastro. Pour 225, il faudrait examiner le petit, le bébé. Est-ce qu'il trouve acceptable de voir le monde, de voir se saigner pour payer des frais qui devraient être couverts par la rente? Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça. Je l'ai dit. En ce moment, l'enjeu, et notre enjeu, il est très, très simple, c'est qu'on n'est pas capable de répondre à la demande. Un des gros problèmes, c'est le manque de personnel. C'est sûr que je n'aime pas ça qu'il soit obligé de payer un frais. Mais en ce moment, on fait le maximum. On a mis les guichets d'accès. On a demandé aux médecins de famille de prendre plus de patients. Mais on a un problème de personnel. Rien pour améliorer la situation, le nombre de médecins de famille n'augmente pas, mais diminue. Habituellement, c'était toujours un ajout net qui tournait autour de 100 à 200 médecins de famille au Québec. Et cette année, c'est moins 49. C'est quand même, je dirais, très inquiétant pour nous. C'est principalement dû à nos conditions de pratique qui ne sont pas évidentes. Il y a beaucoup de contraintes à la pratique pour les nouveaux médecins. Pour atténuer l'impact, devrait-on interdire aux jeunes médecins de pratiquer au privé? Mais je pense qu'on n'est pas rendu là ce coup. Afin de limiter les effets négatifs... Il y a des règles qui sont un petit peu trop strictes. Le ministre revient à la charge avec l'idée de permettre des retraites progressives. Et il se targue d'avoir près de 750 000 patients qui ont un médecin de famille. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est dans quelle mesure ils répondent rapidement à l'intérieur de 36 heures pour des actes qui sont jugés comme importants. Et ça, ça va se faire dans la prochaine année. Et Christian Dubé va plus loin. TVA Nouvelle a appris que le ministre de la Santé va obliger les PDG des CICI-DICIUS dès cet automne à trouver des alternatives pour les patients dont les délais d'attente sont déraisonnables pour un examen ou pour une chirurgie avant même l'adoption de sa réforme. On va avoir une protection de l'usager. Ce qu'on va être capable de dire, c'est que maintenant, l'obligation du PDG, c'est de trouver une alternative. Le chirurgien va devoir d'aller au patient. Tu peux aller dans un autre CICI ou un autre CIUSSS. Tu peux aller voir un autre médecin. Et même, tu pourrais aller au privé, puis on va rembourser. Je suis prêt, moi, à travailler sur quelques chirurgies, entre autres, pour être capable de faire ce principe-là, même sans attendre le projet de loi 15. Le ministre souhaite toujours faire adopter sa loi d'ici Noël. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.